Si la droite, la vraie droite, qui réunit les vrais talents, a si peu de succès en matière politique électorale par rapport aux talents qu'elle réunit, c'est je crois qu'elle a le génie de faire les mauvais choix stratégiques. Mais le génie. Alors la dernière invention, c'est l'union des croyants. Il y a un problème, mais effectivement, j'ose à peine le soulever, puisque le CSA m'a sanctionné pour avoir dit, pour avoir osé prétendre que l'islam était incompatible avec l'identité nationale de la France. C'est devant le Conseil d'État. Mais il y a des gens qui aujourd'hui, à droite, et qui ont pris chez le fébriste, trouvent malins... Je voyais la couverture de mon dévis, l'union des croyants. Alors il se trouve que les musulmans qui sont dans les écoles, je parle des militants musulmans, des organisations musulmanes, pas du musultan de base, ils sont à la fois pour la cuisine halal, pour la viande halal, ils demandent que la cantine, que ce soit des menus halal dans la cantine, ils demandent que les filles portent des voiles, si elles sont pubères, et ils demandent aussi qu'il n'y ait pas d'enseignement de la théorie du genre. Alors, les braves militants catholiques et traditionnalistes oublient les deux premiers points pour ne retenir que le troisième. L'union des croyants... On revient à l'aveuglement volontaire. Ça me rappelle cette scène incroyable qu'on a vue dans la manif pour tous, où on disait aux gens, vous n'avez pas le droit de vous dire catholique, attention. En revanche, on faisait venir sur le podium une femme voilée, un musulman militant barbu, des gens de l'UOIF, l'Union des organisations islamiques de France, et à la dernière manifestation pour tous, le 2 février, on est allé au point où il y a eu une banderole, une banderole écrite en arabe, portée par des femmes voilées. Alors ça, c'est quand même incroyable, parce qu'on nous dit que ces gens-là ont la même conception de la famille que nous. Ah oui, et la polygamie, c'est débile ! Alors qu'on ne nous dise pas que c'était sans volonté de la part de la manif pour tous, parce qu'ils ont un service d'ordre extrêmement bien organisé, et s'ils avaient souhaité faire retirer cette banderole, ils l'auraient fait sans aucun problème. Donc cette banderole était en plus mise tout devant, parmi les banderoles de tête de la manifestation du 2 février, et donc c'est quelque chose de volontaire. Moi, c'est surtout ce que j'ai l'impression, c'est qu'il y a quelques gens de la bonne société catholique, souvent de Versailles, pardon, en Réglesquin, qui ont découvert qu'il y avait des musulmans en France. Oh, surprise ! Ils ont découvert ça récemment, et ils ont même vu que ces musulmans pouvaient être intelligents et sympathiques, ce qui est absolument vrai, et que donc, ça y est, on a trouvé notre nouveau sauveur. Alors là, on avait Poutine il y a quelques mois, où en même temps, ça y est, la Russie va venir nous sauver, et là, maintenant, ce sont les musulmans qui vont nous sauver. Mais tout ça, c'est très pratique, parce que ça évite de se sauver soi-même. Voilà, ça évite de travailler, de faire ce qu'on doit faire, et alors, maintenant, ça y est, c'est la grande mode. Les musulmans vont faire le boulot, et il suffit de s'allier avec les musulmans. Mais c'est une idée qui germe un peu depuis quelques années dans certains milieux, et qui est absurde. En matière politique, les leuphébris sont très forts, parce qu'entre le soutien à Sarkozy, dès le premier tour, dès le premier tour, en 2012, et l'alliance avec les musulmans, il faut quand même le faire. Et je trouve ça extrêmement grave, surtout. Et ce sont les mêmes qui reprochent, à juste titre à mon avis, à Jean-Paul II d'avoir embrassé le Coran. Il faudrait savoir. Je trouve ça très grave que ça arrive maintenant, puisqu'on commence à peine à assister à une prise de conscience de la part des Français, de qui ils sont, une prise de conscience identitaire qui, petit à petit, commence à surgir. Et là, on vient les perturber avec ça, en leur disant que l'avenir vient de l'islam. L'absurdité du front, de la foi. Il est vrai que l'islam refuse la théorie du genre, qui est d'ailleurs une théorie absurde, enfin, refuse le mariage homosexuel. Oui, enfin, il y a plein d'athèques qui refusent la théorie du genre, Michel Onfray aussi. Merci.